Bonjour, l'objet de cette leçon est de décrire quels sont les fondements de la comptabilité générale, que l'on appelle également la comptabilité financière. La comptabilité générale est un système d'organisation de l'information financière, qui permet d'une part de conserver une trace de toutes les opérations commerciales et financières réalisées par l'entreprise, et de retracer toutes les transformations subies par les capitaux utilisés pour financer l'activité. Et d'autre part, cette comptabilité générale permet d'obtenir, après traitement, un ensemble de documents de synthèse, qui sont en l'occurrence le bilan et le compte de résultat. Tout d'abord, la comptabilité est un moyen de preuve entre les commerçants. En effet, le code du commerce, dans son article L123-23, nous dit que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour fait de commerce. Alors, illustrons cette notion à partir de l'exemple suivant. Le 20 mai de l'année N, votre entreprise reçoit un coût de téléphone de son fournisseur Lagrange, qui s'étonne de ne pas avoir reçu le règlement de la facture numéro 3584. Le compte du fournisseur Lagrange, dans votre comptabilité, a l'allure suivante. Alors, voilà son compte. Il s'agit en fait d'un tableau dans lequel nous retrouvons la date de chaque opération réalisée avec le fournisseur. Alors, par convention, la lettre N remplace n'importe quelle année. Bien évidemment, c'est une convention que nous utilisons ici, mais que l'on ne retrouve pas dans de vrais documents comptables. Dans de vrais documents comptables, ce serait l'année qui apparaîtrait, par exemple, 2009. Figure également dans ce compte le libellé de l'opération. Donc, nous apprenons si nous avons enregistré, par exemple, la facture ou le règlement d'une facture. Apparaissent les montants des opérations qui ont été réalisées. En l'occurrence, dans un compte fournisseur, apparaîtront au crédit les facturations et au débit les montants payés au fournisseur. Et enfin, dans une dernière colonne, nous avons les soldes successifs du compte fournisseur qui se calculent en ajoutant au solde précédent les montants inscrits au crédit et en lui retranchant les montants inscrits au débit. Par conséquent, le solde représente ici ce qu'il nous reste à payer à notre fournisseur. A partir de ce tableau, nous pouvons donc arriver aux conclusions suivantes. Nous pouvons observer que le paiement de ce fournisseur s'effectue à 30 jours fin de mois. Autrement dit, à partir d'une date de facture, nous pouvons trouver la date maximum de paiement en nous plaçant à la fin du mois et en ajoutant 30 jours. Ainsi, la facture numéro 3162, dont on nous parle ici, et dont on nous dit qu'elle a été enregistrée en comptabilité au cours du mois de février. Eh bien, cette facture devrait normalement être payée au plus tard le 30 mars. En l'occurrence, elle a été payée le 25 mars, donc elle a été payée dans les temps. De la même manière, la facture numéro 3265, reçue le 18 mars, devait être payée au plus tard le 30 avril. En l'occurrence, elle a été payée le 24 avril, donc dans les temps. La facture numéro 3745, enregistrée le 5 mai, devait être payée au plus tard le 30 juin. Elle a été payée le 17 mai, c'est-à-dire bien avant la date limite. Quant à la facture numéro 3584, enregistrée le 27 mars, eh bien, elle devait être payée au plus tard le 30 avril et a été payée, en l'occurrence, le 29 avril, c'est-à-dire dans les temps. Par conséquent, le solde final de notre compte 200 euros correspond uniquement à la facture 3976, qui a été enregistrée le 19 mai, et qui devra être payée d'ici le 30 juin. Par conséquent, le paiement de la facture numéro 3584 du fournisseur Lagrange a bien été réalisé. Ce paiement étant intervenu il y a déjà plusieurs semaines, notre entreprise pourra donner la date de paiement à son fournisseur en lui précisant le numéro du chèque émis. Si ce dernier ne retrouve pas de traces de ce paiement, notre entreprise pourra lui envoyer un nouveau chèque après avoir fait opposition sur le premier. Notre comptabilité, dans notre exemple, a bien été un moyen de preuve entre commerçants. D'autre part, la comptabilité est également un moyen d'information. En effet, nombreux sont les partenaires de l'entreprise qui vont s'intéresser aux informations contenues dans sa comptabilité. Passons en revue quelques-uns de ces partenaires. Eh bien, tout d'abord, les dirigeants de l'entreprise. La comptabilité leur permettra de prendre des décisions de gestion en tenant compte de la situation financière de l'entreprise. Les propriétaires de l'entreprise, c'est-à-dire les apporteurs de fonds que l'on appelle les associés dans les sociétés, et plus particulièrement des actionnaires dans les sociétés anonymes, eh bien, eux souhaitent connaître la rentabilité de leurs apports. Les salariés, quant à eux, tirent leur principale source de revenus de l'entreprise et s'inquiètent bien évidemment de la pérennité de leur emploi. Ils sont destinataires, par l'intermédiaire du comité d'entreprise, d'un certain nombre d'informations relatives aux comptes annuels. Les organismes de crédit sont ceux qui vont financer en partie l'entreprise en lui accordant des emprunts. L'entreprise ne pourra obtenir de nouveaux emprunts que si sa capacité d'emprunt est suffisante et si elle ne dépend pas trop de financements extérieurs. Les fournisseurs, quant à eux, veulent s'assurer de la capacité de l'entreprise à payer ses dettes et à respecter les échéances de paiement convenues. Dans certains cas, les clients pourront s'assurer de la solidité financière de leurs fournisseurs avant de passer une commande, en particulier si le délai de fabrication du produit s'étend sur une longue période. Enfin, l'État, ou le fisc, plus précisément, pourra vérifier la comptabilité de l'entreprise pour les trois dernières années ayant montré des résultats bénéficiaires. Dans un souci de transparence, les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Sont concernées par cette obligation, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiées, les sociétés en commandite par action, et sous certaines conditions, les sociétés en non-collectif, ainsi que les sociétés en commandite simple. Les comptes annuels doivent être déposés dans le mois qui suit la décision de l'Assemblée des associés ayant approuvé les comptes. Enfin, la comptabilité financière représente également un moyen permettant de calculer l'assiette de différents impôts et taxes, c'est-à-dire la base de calcul de différents impôts et taxes, parmi lesquels l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la participation à la formation professionnelle continue, ou encore la participation à l'effort de construction. Voyons maintenant quelles sont les principales sources du droit comptable. Nous avons tout d'abord des sources législatives et réglementaires. Commençons par les directives européennes. Leur finalité est de parvenir à une harmonisation du droit des sociétés. Les deux principales directives sont la quatrième directive concernant les comptes annuels et la septième directive sur les comptes consolidés, c'est-à-dire les comptes des groupes de sociétés. Ces textes fixent des conditions juridiques minimales pour assurer une coordination des dispositions nationales des États membres et ont été transposées dans la législation nationale. Dans le Code du commerce, les articles 1 à 17 précisent les obligations légales des commerçants en matière de comptabilité. Il ne faut pas oublier que la comptabilité est un moyen de preuve entre commerçants. Nous venons de le voir précédemment. La loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 comprend quant à elle les dispositions applicables à toutes les sociétés commerciales concernant les comptes sociaux. Le Code général des impôts. Sur le plan fiscal, les obligations comptables des entreprises varient suivant leur régime d'imposition, régime du forfait, du réel simplifié ou du réel. Le Code général des impôts insiste en particulier sur les incidences fiscales des méthodes comptables utilisées. Nous avons également des recommandations nationales et internationales. Ainsi, le Conseil national de la comptabilité est un organisme consultatif appelé à donner son avis préalable sur toutes les réglementations ou recommandations d'ordre comptable. L'autorité des marchés, quant à elle, a été créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Elle est le gendarme de la Bourse de Paris. Elle a ainsi pour mission de contrôler l'information du public sur les sociétés faisant appel à l'épargne publique et de veiller à la protection de l'épargne des investisseurs. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a été créée en 1969. Elle élabore des recommandations, édite un bulletin trimestriel qui répond à des questions d'ordre comptable et publie des normes relatives au comportement professionnel et aux missions des commissaires aux comptes dont le rôle est de certifier les comptes des sociétés. L'Ordre des experts comptables a quant à lui une mission essentiellement déontologique en élaborant des recommandations précisant les règles figurant dans les usages et dans la loi. Enfin, la Commission des normes comptables internationales, créée en 1973, a pour mission d'élaborer des normes comptables internationales que les membres essayent de mettre en application dans leur comptabilité nationale. Nous pouvons ajouter à cela la jurisprudence et la doctrine, et en particulier les réponses ministérielles qui apportent des précisions sur certains textes qui n'ont en principe pas de force obligatoire en matière fiscale. Elles engagent cependant l'administration. Continuons en décrivant ce que l'on appelle les principes comptables fondamentaux. Ces principes, généralement admis, sont souvent l'œuvre de la jurisprudence et de la doctrine. Ils sont à la base de la comptabilité. Nous avons tout d'abord le principe de continuité de l'exploitation. Il nous dit que les documents de synthèse sont établis à partir de l'hypothèse de la continuité de l'exploitation. Dans le cas contraire, c'est-à-dire le cas d'une cessation probable d'activité, des règles particulières devraient être retenues. Le principe de permanence des méthodes nous dit que les méthodes d'évaluation, des stocks, des dépréciations notamment, doivent être conservées d'une année sur l'autre. Ce principe a été rendu nécessaire par l'exigence de comparabilité des informations comptables. Il permet la comparaison dans le temps d'informations similaires et la comparaison dans l'espace grâce à la normalisation comptable. Le principe d'indépendance des exercices nous dit que l'entreprise doit découper son activité en période comptable appelée exercice comptable et déterminer le résultat global des opérations pour chaque période. Le principe de prudence, quant à lui, nous incite à adopter une attitude pessimiste, c'est-à-dire que le comptable enregistrera beaucoup plus facilement une perte de valeur qu'un gain. En l'occurrence, il devra tenir compte des pertes de valeur dès qu'elles sont probables et ne tiendra compte des gains que lorsqu'ils sont certains. Enfin, le principe de non-compensation nous dit que chaque opération doit être évaluée séparément. On ne peut pas compenser un élément de l'actif, par exemple une créance, avec un élément du passif, par exemple une dette, ni une charge, par exemple un achat, avec un produit, c'est-à-dire une vente. Globalement, les objectifs à atteindre par la comptabilité sont les suivants. D'une part, la régularité, c'est-à-dire la conformité aux règles et procédures en vigueur. La sincérité, c'est-à-dire l'application en toute bonne foi des règles et procédures. Et enfin, l'image fidèle, c'est-à-dire que notre comptabilité doit donner une image aussi objective que possible de la réalité de l'entreprise. Cette comptabilité s'appuie sur le plan comptable. Le plan comptable est un document comptant plusieurs centaines de pages. Il est l'œuvre du comité de réglementation comptable et s'impose à toute personne soumise à l'obligation de présenter des comptes annuels. Il contient toutes les règles constituant la normalisation comptable. Il se compose de cinq grandes parties. Premièrement, l'objet et les principes de la comptabilité. Deuxièmement, la définition des notions d'actifs, passifs, produits et charges. Troisièmement, les règles de comptabilisation et d'évaluation. Quatrièmement, la tenue, la structure et le fonctionnement des comptes. Et enfin, cinquièmement, la description des documents de synthèse. La lecture de ce document, qui peut être à certains égards fort fastidieuse, peut être utile à celui qui est curieux de connaître plus précisément la réglementation comptable dans ses moindres détails. Merci.